Cette soirée de plein pied, short noir et rouge peut-être un hommage à Jeanne Mas, Thomas Damandopoulos, short bleu Karim Benoui. Selon ces règles du K1, un coup de genou et on relâche par saisie. Elle allonge tout de suite, très gainé de Damandopoulos. Quant au coach de Thomas, il a carrément encore enlevé une syllabe, lui c'est tout. Ça s'observe, ça commence fort. Vous nous suivez avec Dida sur Orange Sport fréquemment. Vous aurez noté que Benoui à la jambe gauche sur l'arrière, mais peut faire des changements de garde. Il est passé en droitier, il a commencé en gaucher. Il jauge son adversaire pour l'instant. Derrière les couilles, la jeune mariée. Dans le team Nasser, ils ont toujours tendance à démarrer comme ça, tout doucement. Prendre leur temps un petit peu. C'est des Thaïlandais. Elles sont pas loin. Dans tous les cas, ils font du bon travail. Voté troisième meilleur centre d'entraînement de l'Europe. L'an dernier derrière deux écoles hollandaises. C'est vous dire, il y a du monde bien classé. Il y a cinq, six garçons au top. Dans différentes catégories. On vous a ramené les meilleurs français ici à Marseille ce soir. Et ça fait 18 ans que ça dure. Cette organisation d'Eric Roméas. Adam Andopoulos, son patron pour l'instant, au centre du ring, qui laisse Benoui venir. Qui ne sourcille pas trop pour l'instant. Les 30 dernières secondes de cette première reprise. Est-ce que le challenger short bleu va accélérer ? Attention, le foie là. Lacer qui demande. A son homme de sang flammé un peu plus. Il cherche à le réveiller un petit peu. C'est pas évident parce que Thauma est bien rentré dans le combat là. Il a la pression du public. Il boxe à domicile. Les dernières secondes de ce round d'observation. Et voilà qui est fait. Ça vous arrivait ça ? Il faut un petit peu sentir les cordes, sentir le ring avant d'y rentrer ? Peut-être que lui en a besoin. Moi, je n'en ai pas besoin. Après, il y a la superstition. Moi, le ring, je ne veux pas le toucher. Et juste le joueur du combat, maintenant, c'est vrai qu'il y a des jeunes qui cherchent plus à... Ils recherchent des points pour pouvoir rentrer à l'hôtel et se dire, bon voilà, le ring, il est comme ça. Je vais monter par le coin bleu, le coin rouge. C'est vrai que c'est des repères, mais bon. Chacun, c'est la superstition. Des points d'ancrage. Sachez que Didier est venu avec une grande famille ce soir. Chacun ses points d'ancrage finalement. Absolument. Binoui. Gros plan. Un combat féminin également, mais je ne vous en dis pas. Deuxième reprise. Un tomac qui part fort. On fera l'enmonter la garde. Levez les mains. J'ai l'impression que Karim a du mal à rentrer dans le combat. Et il reste sur une défaite contre l'Espagnol Juan Hernández au mois de juin. Il est monté d'un cran. Certainement, c'est le meilleur de la boxe en Europe. Boxe pied-point. Est-ce qu'il est du coup un petit peu long ? On sait. La gauche qui rentre, mais bon. Karim qui a des petits airs de Totof. Derek Boxing aussi, qui a organisé hier un gala. Au garblier. Juste comme ça. Et trois jours fervents. En patron pour l'instant, Adam Andopoulos qui attend. Tentative de balayage. On est dans le coin neutre. Et peut-être l'accélération de Benoui. Au crochet des deux hommes. Tout pour tout, mais Thomas est dessus. Thomas est bien bien entré dans le combat. Regardez cette garde. Hermétique. Hermétique. De l'homme en short noir. On n'a pas vu de coup bas. Il va falloir enchaîner. Benoui est sur le reculoir. Il a le visage rougi. Benoui. Un beau coup de genou, mais bon. On l'a dit tout à l'heure Dida. Difficile de passer d'une chance du combat à l'autre. On a l'impression que Benoui a envie de faire de la boxe taille. Il est un petit peu coincé avec ce qu'est One Rules. C'est sûr qu'on a des habitudes et des réflexes à lâcher des coups de genou, à saisir des coups de coude. Alors qu'on nous empêche tout ça, ça devient plus compliqué. Il faut réfléchir un petit peu plus. Pour ne pas aller lâcher trop d'adrénaline. En l'occurrence, non. Moi, je descendais du ring et je ne savais pas ce qui s'était passé pendant le combat. Donc je disais, il était comme au moment du combat, etc. Donc là, il travaille vraiment coup pour coup. Ça y est, Benoui sort un petit peu plus de ses gonds. Attention à ne pas se faire contrer. Oh, le crochet est arrivé, oui. La tête est partie en périscope chez le champion de titre. Adam Andopoulos, surnommé Kratos par son coach qui avance. Karim qui a toujours une belle jambe barrière. La jambe barrière gauche, là, part toujours... C'est son scalpel. Son scalpel. Je me rappelle que c'est le gros chez l'arbre. Tiens, allez. Son bruit, on est parti. Il y a ce soir. Vous voyez sur ces échanges quelques petits manques de précision. Mais celle-ci, ce crochet du bras arrière de Karim Benoui est bel et bien arrivé. Et... Oh oui ! Belle droite. Mais c'est là que tout se fait. C'est là qu'on peut prendre l'ascendant. Et Adam Andopoulos qui rentre tout de suite rapidement. Oh oui, oh oui. Bon début de reprise. ? Le cas de Thomas fait plaisir hein ? J'avais bien les pieds et les bras. Ils sont à droite, là, Karim. Des jambes ! Résiste ! Karim qui cherche à cadrer là elle est touchée elle est touchée et Benoui en profite c'est une qui est entre les deux hommes la team nasser dans le coin rouge a dit saute dessus c'est l'une pro affaibli il a identifié ça mais attention parce que la garde de Benoui maintenant est basse oui peut-être passé par les jambes on estime que ce front qui était limite dans le coin rouge on dit à Benoui avance avance profites-en il est challenger il est en terrain hostile Karim Benoui il va falloir en donner deux fois plus elle est dedans Thomas il est dedans il est touché belle allonge belle allonge sur ses jabs à chaque fois il met toute l'épaule pour gagner quelques centimètres pour faire reculer Benoui allez une grosse minute pour cette troisième reprise on s'aperçoit que Thomas a une belle préparation parce que prendre des coups comme ça et être toujours là c'est que physiquement elle est bien bien préparée heureusement pour lui on a beaucoup donné dans cette troisième reprise tentative deux coups de genou volant contrée Benoui encaisse il revient bien Benoui laisse venir on reclame au champion davantage de travail de sape avec des low kicks en hauteur des ischios jambiers sur l'arrière de la cuisse regardez cette cuisse quadriceps de Benoui bien rougie ça vient ça rentre sur l'intérieur de la cuisse à chaque fois et ça fait vaciller son adversaire le travail de sape qui paye yadamandopoulos qui va remporter ce troisième regardez directement ce coup de genou qui est arrivé sur le plexus de Benoui Ah oui, il a marqué un temps d'arrêt, les connexions synaptiques tout d'un coup. Ils se sont demandé ce qu'il se passait. On a du mal à savoir si on s'amuse dans le quart régi avec les vitesses, ou si c'est les garçons qui sont capables. Il y a toujours beaucoup de pression de boxer pour une sanction. Thomas a bien récupéré. Les deux hommes qui enclenchent pratiquement en même temps à chaque fois. Karim Benoui qui tente de répondre. Attention, c'est dommage, c'est dommage. La boxe taille aurait été plus complète. Les deux hommes ont cet arsenal. Benoui provoque, garde basse. Benoui, belle droite. Petit crochet, petit crochet au contact. C'est le moment fort pour le challenger. On se provoque, à toi, à moi. Les deux hommes sont en train de se parler. Attention, on va pas tomber dans la provoque chez Benoui. La garde basse. S'il prend du percute. Ça peut faire mouche. Il se réveille Karim là. Il se monte plein air tout seul. Il se motive. Adam Andopoulos ne va pas tomber dans le panneau. Bien un coup. Belle droite en sort de Thoma. Beau crochet de Thoma. Quelle expérience de Lady Lida Il a laissé passer l'orage Comme Adamando Polos Et il répond avec des crochets qui touchent à chaque fois Qui font mouche Attention au coup de genou Il cesse d'extirper Des mauvaises failles On sent Thomas bien bien préparé Pour ce combat Et encore A toi et à moi Si le public était somnolent Les Marseillais se réveillent On a la jambe de Karim Benoï Juste à côté de nous Puisque Jean Bier L'arrière de la cuisse A été fortement touché On veut en finir avec un coup dur Coup de genou sauter là Karim Nasser qui va chercher à réveiller Karim Mais je le sens pas dans ce combat Du tout dans le combat Karim En dents de scie Parfois présent Mais il a tenté de s'auto-arbitrer Cette garde basse là Pour essayer de se motiver Ça c'est symptomatique C'est pas bon Non 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 Alors que Thomas dès le départ Il est rentré dans le combat Et toujours là Allez Karim sait qu'il est obligé De terminer là dessus Parce que C'est qu'il est en retard sur les points On peut gagner que par KO Maintenant Karim C'est une guerre C'est une guerre Adam Andopoulos qui accélère Karim qui va aller Cherche le KO là C'est toujours pas facile De chercher un KO Souvent on le trouve pas Et oui Ça montre qu'il est en retard Ça semble être davantage Un déséquilibre Ou alors est-ce qu'il a été surpris Petite fatigue Un blocage Les deux hommes Au bouté au chapitre Un petit peu moins de rythme Beaucoup d'acide lactique Beaucoup de toxines Chez les deux hommes Mais justement un coup dur maintenant Peut faire la différence En tout cas Thomas Aura fait un combat Vraiment vraiment complet Belle préparation Et du début à la fin Il aura été là Les deux dernières minutes Et c'est Adam Andopoulos Maintenant qui distille En haut En bas C'est à dire Des points Des pieds Un coup de genou Oh non oh non Oh non Adam Andopoulos Ne va pas se faire Destituer De sa ceinture Ce soir S'il continue ainsi Elle est bien devant De bons échanges encore En avançant Relâche pas Relâche pas Allez En bas Allez Saisi Interdit Je pourrais tricher Je pourrais tricher En vous disant Que j'ai J'ai l'oeil pas loin des juges Et qu'a priori Pour l'instant Même s'il y a ce Ce coup de poids retourné Le champion Thomas Il doit mener De moins deux ronde Il est vraiment impressionnant Thomas Parce qu'il en prend des coups Il en donne bien sûr Mais il en prend aussi pas mal de coups Il aura fait tout le combat Allez Karim C'est maintenant ou jamais Fatigué tout le monde Les 15 dernières secondes Adam Andopoulos Qui réclame à son adversaire De boxer De ne pas avoir les bras ballants Il lui demande de faire le taf De faire le boulot C'est ce qu'il va faire Adam Andopoulos Ok Tu veux que je fasse le boulot en champion Et bien les 5 dernières secondes Je vais te les donner Et c'est terminé Vainqueur au point de ce combat Par deux juges à un Deux juges à un Deux juges à un tout de même Et nous Le Nouveau Oh Alors là Stupeur Oh Stupeur Stupeur parce qu'on avait un 49-46 à côté de moi Je pensais que Thomas Deux juges à un Ah ça veut dire que c'était extrêmement serré Ici avec Juste au dessus de Thomas Qui est furieux Qui n'en croit pas ses yeux Stupeur